Qu'avons-nous besoin pour installer la version 20.04 d'Ubuntu Desktop ? En fait, il va falloir dans un premier temps récupérer le logiciel sur Internet. Pour cela, c'est très simple. On lance un navigateur, on tape Ubuntu Desktop. On valide. J'aurais peut-être même pu rajouter télécharger, ça aurait peut-être été mieux. Donc là, on a un download à Ubuntu Desktop en anglais. On pourrait télécharger celui-ci, mais si je tombe directement sur la page de chargement d'Ubuntu FR, c'est peut-être mieux. Au moins, tout sera en français et on retrouvera facilement le bon outil. Voilà, donc on tombe directement sur la page de téléchargement. Sinon, vous devez avoir une page de téléchargement. On peut télécharger différentes distributions d'Ubuntu. Il y a encore une sous-distribution. Je vais prendre la standard. Et on peut télécharger soit la dernière version LTS, soit la version intermédiaire, celle qui est sortie en 2021. Je vais cliquer sur la dernière version LTS et là, il me confirme bien qu'il va télécharger Ubuntu 20.04.2-0 Desktop. Donc, c'est bien la version Desktop, donc celle qui est dédiée à un ordinateur normal et non pas à un serveur. Je vais enregistrer, je vais faire OK et je vais laisser le téléchargement se faire. Il faut prévoir environ 3Go de téléchargement. Ce n'est pas un petit fichier, comme c'est un gros fichier. Je ne vais pas l'enregistrer puisque moi, je l'ai déjà testé. Il se trouve dans mes téléchargements. Et là, vous voyez, une fois qu'il est téléchargé, on a Ubuntu 20.04.2 Desktop. Si je le fais prendre la taille complète, voilà, donc j'ai exagéré un petit peu, ça fait 2,9 Go. Une fois donc qu'on a récupéré ce fichier qui est un fichier ISO, c'est-à-dire une image disque, il va falloir mettre cette image disque sur une clé bootable. Qu'est-ce que c'est qu'une clé bootable ? C'est une clé USB qui est capable de démarrer un ordinateur. Donc il va falloir le configurer de manière un petit peu pareille, un petit peu particulière. Les clés USB sont là normalement pour stocker des fichiers. Ils ne permettent pas de démarrer un ordinateur. Donc pour créer une clé bootable, là aussi, il va falloir aller chercher un petit logiciel sur Internet qui s'appelle Rufus. Donc je vais t'appeler Rufus. Et normalement, voilà, le premier lien me permet de tomber sur le site de l'éditeur, donc Rufus.ie. Donc c'est parfait. Je clique dessus. Et je vais télécharger ce petit logiciel qui permet de créer une clé USB démarrable, bootable, c'est-à-dire qu'il va être capable de démarrer un ordinateur. Ce logiciel est tout simple, il est composé juste de cette petite fenêtre. C'est tout ce qu'il fait. Donc, si je descends, j'ai la possibilité de télécharger la dernière version stable, qui est la version 3.14. Je clique dessus. Et il me propose de l'enregistrer. Là aussi, je devrais d'abord cliquer sur enregistrer, mais comme j'ai préparé cela avant, il est déjà téléchargé. Il me faut juste le retrouver. Refus, voilà, il est ici, sur cette ligne-là, Refus 3.1.13. Une fois donc que Refus est installé, je vais pouvoir le lancer. Je vais double-cliquer dessus, Refus. Voilà, Refus 3.14. Je clique dessus. Là, il me demande l'autorisation d'apporter des modifications. Donc, oui, c'est normal, je viens de le lancer. Et j'ai cette fameuse fenêtre qui apparaît. Alors, bien entendu, il me faut au préalable avoir une clé USB disponible. Comme on a vu que le programme faisait environ 3 Go, il faut au moins une clé de 4 Go pour pouvoir le démarrer correctement. On va donc mettre une clé USB dans l'ordinateur. On va le connecter pour qu'il trouve cette clé. Donc, moi, comme je l'ai déjà installée, il la nomme déjà Ubuntu 20.04 LTS. Où il va porter le nom par défaut. On vérifie bien qu'on a image disque ou ISO. Et pour aller chercher le fichier que l'on va placer sur la clé USB, on va cliquer sur Sélection. Là, vous retournez chercher votre fichier qui s'appelle Ubuntu 20.04.2 Desktop. Vous cliquez dessus, Ouvrir. Je ne vais pas cliquer dessus. Voilà, Ouvrir. Et on ne touche normalement à rien. On a juste à cliquer sur Démarrer. Lorsqu'on démarre, il va aller copier le fichier qui est dans mes téléchargements sur la clé USB, mais d'une manière un peu particulière pour qu'elle puisse démarrer votre ordinateur. Une fois que cela est fait, il vous reste à cliquer simplement sur le bouton Fermer. Ça prend un certain temps. Ça prend une dizaine de minutes, peut-être un peu moins, 5 minutes, le temps que la copie se fasse. Une fois que vous avez cette clé USB bootable, vous allez pouvoir la retirer de votre ordinateur pour pouvoir la mettre sur l'ordinateur sur lequel vous voulez installer Ubuntu. Mais bien souvent, quand on démarre un ordinateur avec une clé, il ne démarre pas sur la clé. Il va automatiquement aller chercher les informations sur le disque dur. Donc il faut dire, généralement, à l'ordinateur que le boot, c'est-à-dire le démarrage, doit s'effectuer en priorité, non pas sur le disque dur, mais doit s'effectuer sur la clé USB. Pour cela, bien normalement, lorsqu'on démarre l'ordinateur, il va falloir appuyer sur une touche de fonction. Alors ces touches, ça peut être de la touche F1 à la touche F12, ça peut être la touche échappe, ça peut être la touche supprime, ça, ça varie d'un ordinateur à l'autre. Donc soit vous avez votre documentation, lorsque vous avez acheté votre ordinateur, et là vous pourrez voir quelle est cette touche qui permet de lancer le setup, de lancer le BIOS. Sinon, vous essayez les touches que je vous ai dites. Vous pouvez également regarder, lorsque vous démarrez votre ordinateur, quelquefois une petite phrase en bas, ou en haut ou en bas, qui indique que pour lancer le setup, il faut appuyer sur la touche F10, par exemple, ou échappe, ou Dell, Dell se supprime. Donc, regardez déjà si cette phrase apparaît lorsque vous allumez l'ordinateur, regardez sur votre documentation sinon, et s'il n'y a rien, à ce moment-là, il faut essayer un petit peu toutes les touches au démarrage de l'ordinateur seulement. Une fois qu'on a trouvé comment accéder au boot, eh bien, il va falloir regarder un petit peu les différentes options qui sont proposées, et normalement, on a un onglet qui s'appelle boot, et qui va permettre de placer en priorité un disque amovible ou la clé USB. Une fois que c'est fait, vous avez fait cette modification, on va appuyer sur la touche de fonction F10 pour enregistrer, et l'ordinateur va redémarrer. Lorsqu'il va redémarrer, s'il y a la clé USB à l'intérieur, eh bien, au lieu de démarrer sur le disque dur, il démarrera sur la clé, et l'installation d'Ubuntu démarrera. et l'installation d'Ubuntu démarrera. ... ...